Chaque année en septembre, c'est la Keynote d'Apple, cette fameuse conférence où Apple nous présente ses nouveaux produits et généralement, on profite pour nous présenter ses nouveaux iPhones. Cette année, la Keynote aura lieu le 12 septembre. Selon les rumeurs, on parle d'une nouvelle Apple Watch, de nouveaux iPad Pro, de nouveaux Mac et enfin de 3 nouveaux iPhones. Oui, oui, 3 nouveaux iPhones. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler ni de nom ni de prix. Il y a beaucoup de rumeurs sur ce sujet qui se contredisent elles-mêmes. Selon les rumeurs, on aurait 3 nouveaux iPhones avec chacun 3 diagonales d'écran différentes. 5,8 pouces comme l'iPhone X actuel, 6,1 pouces et enfin 6,5 pouces. C'est de ce dernier modèle qu'on va s'intéresser en vidéo puisque j'ai la chance d'avoir la maquette de cet iPhone X 6,5 pouces grâce à mon ami François Rémy. François Rémy, architecte, passionné par l'i-tech, il adore tester des produits hi-tech sur son blog. Il possède un compte Instagram, arroba francoil. Dans ses projets de la rentrée, un podcast en anglais, il va lancer aussi des formations et cours en ligne. Vous retrouvez également son Twitter, François Rémy, où il est très actif. On peut se demander qu'il est intérêt pour Apple de proposer une taille d'écran encore plus grande que l'iPhone X actuel. Possesseur d'un iPhone X et anciennement d'un iPhone 7, je peux vous garantir que j'attends avec impatience ce modèle de 6,5 pouces. Au début, j'ai eu le sentiment d'avoir un écran plus grand quand je suis passé de l'iPhone 7 à l'iPhone X. Mais plus les jours passés et de moins en moins, ce sentiment se sentait. En fait, l'iPhone X n'est d'autre qu'un iPhone 7 qu'on a élargi en hauteur, mais non en largeur. Du coup, oui, en paysage, oui, j'ai un écran plus grand, malgré l'encosse. Mais pour qu'il y ait des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, je n'ai pas senti un plus par rapport à l'iPhone 7. Attention, je précise juste qu'il s'agit de mon point de vue par rapport à mon utilisation. Pour YouTube, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir sorti de téléphone. Beaucoup de vidéos sont en 16 9e, quelques-unes en 18 9e, mais c'est rare. Vous me direz qu'on peut zoomer dans les vidéos en 16 9e. Oui, mais c'est une perte d'informations. On peut manquer d'un texte ou couper la tête de la personne. Avec un écran de 6,5 pouces, on aura un écran certes encore plus haut en hauteur, mais surtout beaucoup plus large. Ou l'iPhone X actuel fait penser à un iPhone 7 en termes de taille. L'iPhone de 6,5 pouces sera plus un iPhone 7, 8 plus dans le sens de la largeur du téléphone et surtout en termes de taille et d'encombrement. Et je pense que pour mon utilisation intensive de YouTube et des réseaux sociaux, le fait d'avoir un écran plus grand et surtout plus large va m'apporter plus de confort à mon utilisation. Toujours dans les rumeurs, parlons un peu de spécifications. Attention, je tiens à préciser qu'il s'agit de rumeurs. Ces informations sont donc à prendre avec des pincettes. Il n'y a rien d'officiel. Sur ce modèle, on aurait donc droit à un iPhone de 6,5 pouces avec un écran OLED, comme sur l'iPhone X actuel. Avec une résolution de 1242 par 2688 pixels contre 1125 par 2436 pour l'iPhone X 5,8 pouces et garderait la même densité de pixels par pouces, soit tous les deux auraient 458 ppi. Pour rappel, l'écran OLED permet des noirs absolus et une consommation d'énergie plus faible. Cet iPhone 6,5 pouces aurait droit à la puce A12 qui permet d'être bien puissante avec 4Go de RAM pour ce grand modèle. Concernant l'appareil photo, nous n'avons pas de rumeurs. On parle aussi d'un slot double SIM et on parle d'un chargeur USB-C vers Lightning qui permettrait la recharge beaucoup plus rapide. Donc non, pas de port USB-C selon les rumeurs. Concernant la prise en main, je fus assez surpris. Surpris dans le sens que je m'attendais à avoir un gros téléphone entre mes mains, ce qui n'est pas le cas. Il tient parfaitement en main et je pense qu'on pourra même l'utiliser à une main. Mais où je fus agréablement surpris, c'est que je m'attendais à une différence de taille vraiment frappante par rapport à mon iPhone X actuel. Avoir un vrai écart de taille d'écran comme entre l'iPhone 7 et le 7 Plus. Avec cet iPhone 6,5 pouces, je n'ai pas eu ce sentiment et pourtant l'écran est bien plus grand, que ce soit en hauteur mais aussi en largeur. De ce fait, je n'ai pas l'impression d'avoir une grosse brique dans mes mains. Sinon, la taille d'écran de 6,5 pouces apporte un vrai confort, que ce soit en mode portrait ou même en mode paysage. Je pense que cette taille va m'apporter plus de confort pour mon utilisation des réseaux sociaux ou pour regarder des vidéos sur YouTube. Pour une première prise en main, je suis très satisfait de cet écran de 6,5 pouces. Au début, je fus assez sceptique et au final, j'ai hâte que cet iPhone X 6,5 pouces sorte. Avoir un si grand écran qui apporte un vrai confort pour mes usages, le tout dans un format qui est compact et transportable et pour moi un vrai bonheur. Sachant que ce modèle de 6,5 pouces devrait avoir certaines fonctionnalités plus poussées que le modèle 5,8 pouces. Comme avoir plus de RAM, une meilleure batterie et des fonctions photos et vidéos plus avancées. Maintenant, il n'y aurait plus qu'à attendre la keynote et à connaître le nom et les prix. Et vous, vous êtes intéressé par un iPhone X avec une taille d'écran de 6,5 pouces ? Ou alors par d'autres modèles ? Dites-moi tout dans les commentaires. Encore une fois, un grand merci à François Rémy qui, sans lui, je n'aurai tout simplement pas pu faire cette vidéo. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lasser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune des dernières actualités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501